Pour cet édito, je veux mettre en avant un nouvel aspect du continuum de sécurité avec la montée en puissance des agents de tranquillité au service des habitats sociaux. C'est en quelque sorte le retour des îlotiers dans les HLM. Ces jobs simples ont disparu par souci d'économie. Ils ont cédé la place à la violence. Ils ont laissé le pouvoir aux voyous et aux trafiquants dans le parc social français. À l'heure où les maires se font agresser et que les forces publiques ne suffisent plus, la réponse vient une fois de plus du continuum de sécurité qui joue son rôle de force d'appoint. Et cela à l'initiative des bailleurs sociaux qui n'en peuvent plus d'être la proie de vandalisme, d'occupation illicite ou de toutes sortes d'incivilités qui rendent la vie impossible dans l'habitat social. On voit donc se multiplier les GITR. C'est un acronyme qui va entrer dans le langage courant. Que signifie-t-il ? Groupement interbailleurs de tranquillité résidentielle. À Montpellier, par exemple, ils sont déjà 40 agents sur le pont. À Nice, dans le quartier des Moulins, on s'apprête à accueillir la nouvelle force de sécurité privée qui s'inspire d'ailleurs du GPIS qui gère depuis maintenant 20 ans la sécurité dans une grande partie du parc social parisien. Moralité, la sécurité privée est à l'aube d'une montée en puissance spectaculaire, avec des moyens totalement nouveaux puisque les agents, dans certains cas, seront armés. Ils seront même accompagnés de chiens spécialement dressés pour faire respecter l'ordre. Certains parlent déjà d'une brigade de logements sociaux. C'est aussi peut-être un nouveau partage des tâches où l'on repense le rôle de chacun. À la police, le travail d'enquête et de surveillance. Au privé, la prévention, la dissuasion et le respect du règlement. Alors oui, on peut le dire, encore un pas de plus pour la sécurité privée. Et à tous, bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.